hello coucou je te retrouve aujourd'hui sur une petite balade une fois n'est pas coutume et puis c'est marrant j'étais en train de préparer un petit peu une vidéo que j'avais envie de faire mes vidéos je les prépare pas à l'avant je l'ai fait comme ça de manière un petit peu spontanée peut-être que ça se voit des fois c'est pas toujours très bien structuré je regardais là des fois qu'ils conseillent de faire un plan un machin pour savoir non moi je le fais pas comme ça enfin bref j'étais en train de penser à une idée de vidéo et puis là tout à coup il ya une autre qui m'est venu simplement en tournant un petit peu la tête et j'ai senti que j'étais un petit peu coincé ici ici derrière et puis tout à coup je me suis dit est ce que j'aurais pas un torticolis et c'est intéressant cette réflexion parce que tout à coup je me dis c'est marrant parce que je j'ai un petit peu la tendance à lier ce qui se passe à quelque chose tu vois c'est un petit peu comme si c'était rassurant mais en fait en en liant ce qui se passe à l'intérieur de toi là en fait je sais pas du tout ce que c'est c'est pas c'est pas c'est pas un souci mais c'est juste pour pour voir le processus ce qui se passe à l'intérieur de la tête c'est intéressant et le fait de lier ça un torticolis tout à coup ça ça associe ce que je ressens à plein de choses qui sont liées aux torticolis tu vois alors je connais pas les torticolis en de manière particulière peu importe mais tu vois ce que je veux dire par exemple si tu si tu dis que tu as une grippe ben une grippe c'est censé durer un certain nombre de jours un torticolis peut-être aussi voilà ce qu'il faut faire pour soigner voilà les symptômes voilà et tout à coup le fait d'associer ce que tu ressens à cette maladie tout à coup ça va un petit peu comme amplifié tu rentres un petit peu dans cette comment dire dans ce dans le temps le schéma de cette maladie et du coup effectivement peut-être que c'était juste le truc qui allait durer une seule journée mais le fait que tu les associer à quelque chose de plus grave qui va durer plus longtemps main tu risques bien de faire durer cette chose un petit peu plus longtemps c'est juste ma théorie un jeu elle n'est pas du tout prouvé mais enfin tu sais le pouvoir de la suggestion quoi comme c'est énorme donc ce que je te ce que je t'encourage à faire la première chose que je t'encourage à faire quand il ya quelque chose comme ça qui se passe c'est juste une sensation donc juste observe là évite d'aller plus loin dans des dans des diagnostics auto diagnostic ou diagnostic fait par quelqu'un d'autre peu importe et puis la deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça là notamment en me disant mais pourquoi est-ce que je veux appeler ça un torticolis et je me suis dit mais finalement ça a quelque chose de rassurant de pouvoir mettre un mot sur quelque chose tu vois plutôt que de rester dans l'observation et ce que je t'encourage vraiment à faire plutôt que de chercher à être rassuré c'est à être confiant pas confiant en toi mais confiant en ce qui se passe confiant en la nature confiant en l'univers confiant dans le fait de savoir que tout va bien se passer dis moi si tu es d'accord ou pas d'accord avec ça en mettant un petit pouce un petit pouce en dessous tu vois ce que je veux dire en rentrant vraiment dans une fin cet univers il existe depuis longtemps quoi il est bien fait c'est à cette confiance là que tu peux te connecter et ça ça vient en sortant de cette crainte et cette envie d'étiqueter en faisant confiance à un plus grand tout voilà c'était ça mon message pour aujourd'hui et notamment par rapport à à ce que tu peux ce que tu peux ressentir au quotidien donc c'est l'exercice que je t'encourage vraiment à faire la prochaine fois que tu ressens une douleur que tu ressens quelque chose qui te paraît anormal quelque part voilà si tu aimes ce type de message les messages qui font découvrir finalement les merveilles de la nature et comment tu peux en bénéficier au quotidien ben abonne toi la chaîne et puis tu peux aller sur mon site internet aussi le bonheur maintenant point com est abonné à la lettre du bonheur pour recevoir par communication interposé des messages dans ta boîte dans ta boîte email qui te fait découvrir justement qui nous fait partager un petit peu plus par rapport à cette ces merveilles de la nature allez moi je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo bye bye et garde confiance